... Alors aujourd'hui, la conférence s'intitule Plasma à la rencontre du quatrième état de la matière. En fait, ce qui est assez curieux, c'est que l'état Plasma est très peu connu. Par exemple, on ne l'enseigne pas à l'école, j'entends à l'école primaire, on apprend l'état de la matière. On n'apprend pas l'état Plasma, mais c'est un état qui existe, qui est présent dans cette pièce. Vous allez voir où exactement, je vous montrerai. Et donc, toutes ces images-là sont des images de Plasma que vous connaissez tous. Et en fait, cette conférence va se diviser en deux parties. D'abord, on va vous montrer les Plasma naturels, que tout le monde connaît. Ensuite, les Plasmas créés par l'homme, et voir quelles sont les applications de ces Plasmas. Elles sont très, très nombreuses. Alors, on a une introduction très, très simple. Vous connaissez tous les états classiques de la matière. On part de l'état solide dans lequel les atomes ou molécules sont très bien ordonnés. Dans l'état liquide, les molécules ont la possibilité de bouger les unes par rapport aux autres, mais elles restent quand même une certaine cohésion. On continue à apporter de l'énergie, on va évaporer, on va passer à la phase gaz, mais on est toujours à un milieu constitué d'atomes et de molécules. Et ce qui fait un Plasma, et ce qui est important, c'est que si on continue à apporter de l'énergie, on va finir par arracher les électrons aux atomes. Donc, on va voir un gaz ionisé. Un Plasma, c'est un gaz ionisé, et ça lui donne tout un tas de propriétés, notamment de conduction électrique, mais pas seulement. Et on va voir à travers des exemples et des expériences quelles sont les propriétés des Plasma. Donc, un Plasma, c'est un milieu complexe constitué d'atomes et de molécules neutres, ions, électrons, radicaux, espèces excitées, photons, et d'autres choses aussi. Donc, Plasma, c'est le quatrième état de la matière. Donc, moi, je vais vous présenter les Plasmas naturels. Alors, le Plasma naturel qu'on connaît tous, qui est tout le temps sous nos yeux, parce qu'il n'y a pas trop de nuages, c'est le Soleil. Le Soleil, c'est un vrai Plasma, un véritable Plasma thermique. Mais je vais y revenir. Mais finalement, le Soleil, c'est un Plasma, mais finalement, toutes les étoiles aussi sont des Plasmas par conséquent. Ici, vous avez une image qu'on ne voit peut-être pas très bien parce qu'il y a trop de luminosité dans cette pièce, mais c'est la nébuleuse d'Orion. Vous voyez, c'est très joli. Ce sont des images qui sont prises par le télescope Hubble. Et toutes ces couleurs, en fait, c'est dû à l'état rayonnant de la matière, à l'état plasma. Ici, on voit très bien les étoiles. Ici, c'est présent. Les étoiles qui sont les astres les plus lumineux. Il faut savoir que l'espace interstellaire est rempli de gaz hydrogène. Et sous l'action du rayonnement des étoiles, ce gaz d'oxylicité devient un plasma. Et ce nuage interstellaire, c'est un plasma d'hydrogène. Ici, vous avez les rays atomiques de l'hydrogène. On voit qu'un plasma d'hydrogène va donner des rays qui vont être du rouge au violet en passant par le bleu. Et c'est ce qui est constate de toutes ces couleurs. Donc, vous imaginez, on sait qu'il y a beaucoup d'étoiles dans l'univers. Et c'est pour ça que ces étoiles ont une masse énorme. Et c'est pour ça que les astrophysiciens disent que l'univers visible, c'est 99% de plasma. L'univers visible. Il y a aussi une partie qu'on ne voit pas. Donc, finalement, le plasma, c'est le quatrième état de la matière. Mais à l'échelle de l'univers, c'est le premier. Donc ça, c'est important. Une particularité des plasmas, si on regarde ici ce qu'on appelle la nébuleuse de la tête de cheval, on arrive à deviner ici une tête de cheval, on voit que c'est une partie très, très sombre. Pourquoi c'est très sombre ? Parce que cette partie est remplie de poussière. Et ces poussières, pardon, elles n'apparaissent pas là par hasard. Ces poussières, en fait, sont fabriquées par les plasmas eux-mêmes. Les plasmas ont la particularité, à partir d'un milieu qui est gazeux, de générer des nanoparticules par des mécanismes complexes que beaucoup de gens étudient. Et ces particules vont grossir, grossir, s'agglomérer, interagir de plus en plus. Et in fine, on va obtenir des astéroïdes. Ça, ça prend un temps immense, évidemment. Et puis, les astéroïdes vont commencer à s'attirer à cause de la gravitation, vont s'agglomérer et faire des planètes. Et ça, c'est extrêmement important. On ne voit pas bien cette situation parce que l'écran est un peu coupé. Mais la personne qui dit « nous sommes tous des poussières d'étoiles », c'est l'astrophysicien Hubert Reeves. C'est important, les planètes existent grâce au plasma, grâce à la capacité des plasmas à produire des particules solides dans le vide. Donc ça, c'est très important. Alors, ici, vous reconnaissez tous le système solaire. Et j'ai une question pour vous qui n'apparaissait pas à l'écran, mais je l'avais écrite en bas. Alors, sur cette image, il y a deux plasmas majoritaires. Pouvez-vous me les nommer ? C'est deux plasmas majoritaires sur cette image. Wow, évidemment, il n'y a pas de piège, le Soleil, évidemment. Ça fait un. Il y en a un autre. Alors, Jupiter. Alors, Jupiter, je ne suis pas astrophysicien, mais il me semble que c'est une planète gazeuse. Donc, là, on n'est pas dans le plasma. L'anneau de Saturne, c'est des particules solides. Donc, en fait, cette question est extrêmement piège de ma part, parce que ce plasma est invisible. On ne peut pas le voir. Ce plasma, c'est le vent solaire. Et le vent solaire, en fait, englobe toutes les planètes du système solaire. Vous avez sûrement entendu parler de ce vent solaire. J'imagine, au moins à la télévision, dans les films de science-fiction ou autres, émissions scientifiques. Donc, le vent solaire, représenté sur ce dessin, le vent solaire, c'est un plasma. Alors, pourquoi ? Parce que le Soleil est un plasma. Il a des activités un petit peu violentes. Il arrive à émettre des bouffées de particules. Alors, ces particules, ce sont des ions, des particules alpha, néonélium, des électrons. Et ce vent solaire va se propager dans tout le système solaire et peut affecter énormément les planètes. Énormément. On dit souvent que la vie sur Terre est possible grâce à la couche d'ozone, mais pas seulement. La couche d'ozone stoppe les UV, mais la couche d'ozone ne stoppe pas les particules du vent solaire. Elles sont trop énergétiques. Mais ces particules ont la particularité d'être chargées électriquement. Et donc, en fait, elles peuvent être déviées par le bouclier magnétique terrestre qu'on appelle magnétosphère. Et cette magnétosphère est importante aussi à la présence de vie sur Terre parce qu'elle stoppe ce rayonnement qui est très, très énergétique. Mais comme tous les boucliers ou toutes les armures, souvent, il y a un point faible. Et le point faible de cette magnétosphère, c'est au niveau des pôles magnétiques. Au niveau des pôles, le vent solaire arrive à s'engouffrer. Et à votre avis, qu'est-ce que ça produit comme conséquence sur Terre ? Oui, les aurores boréales. Vous connaissez bien les plasmas, vous aussi. Les aurores boréales, c'est quelque chose d'extrêmement magnifique. J'aimerais bien en voir une un jour. En vrai, je ne sais pas si vous avez eu cette chance. Alors, ça se produit au pôle, oui. Mais le soleil a des périodes d'activité intenses. Il arrive des fois qu'il devienne un petit peu en colère, disons. Et dans ce cas, les aurores boréales peuvent arriver même en Europe. Il y a eu des exemples assez récents, je crois, en 2003, où les pays du nord de l'Europe avaient vu une aurore boréale. C'est assez rare. Ces aurores boréales ont différentes couleurs. Vous voyez que c'est un phénomène intercontinental. Vous voyez un peu la taille par rapport à la planète, c'est quand même quelque chose d'immense. Elle est verte. Cette aurore est verte. Alors, l'air est constitué de principalement deux molécules, azote et oxygène. Les plasmas d'azote ont la particularité d'émettre plutôt dans le violet ou dans le rouge, mais il n'y a pas de vert. Le vert, c'est l'oxygène. Donc, cette couleur verte, en fait, est due à l'oxygène. Alors, les mécanismes sont complexes. Ce n'est pas si simple que ça. Mais c'est important. Et pour nous, qui étudions les plasmas, on fait ce qu'on appelle de la spectroscopie. On mesure la longueur d'onde de rayonnement à l'aide d'appareils qu'on n'a pas pu amener. Ce sont un petit peu encombrants. Et en fonction de la longueur d'onde, on sait que c'est telle ou telle espèce. Chimique. Donc, ça, c'est intéressant pour nous pour diagnostiquer les plasmas à distance, sans les perturber. Il y a d'autres plasmas naturels. Alors, j'attends que vous me donniez des noms. Le plus connu, c'est la foudre. Vous avez une très jolie image de la tour Eiffel frappée par la foudre. C'est le plus connu, mais ce n'est pas le seul. Moi, j'en vois au moins deux autres. Est-ce que vous les voyez ? Plasmas naturels, plus rares. Alors, les flammes ne sont pas des plasmas. Ce sont presque des plasmas, mais ce ne sont pas des plasmas. Parce qu'ils ne sont pas assez denses pour avoir les propriétés des plasmas. Donc, pas les flammes. Alors, oui, mais là, finalement, un éclair, c'est un arc électrique naturel. Donc, un autre type de plasma naturel. Alors, c'est une question très difficile que je vous pose. Les feux de Saint-Elme. Ah oui. Les feux de Saint-Elme, c'était connu depuis très longtemps dans le technique grecque. Ce sont des plasmas qui s'allumaient au sommet des mâts des navires. Parce que les mâts des navires sont des systèmes un peu effilés. On a un effet de pointe qui vient amplifier le champ électrique et qui allume un plasma par temps d'orage. Et les marins, il me semble que certains prenaient ça pour une bénédiction, d'autres pour un signe de malheur. Enfin, c'était... C'est un plasme naturel. Et si vous prenez l'avion, vous avez remarqué qu'au niveau de l'arrière de l'aile de l'avion, il y a des tiges métalliques. Ces tiges permettent à l'avion d'évacuer les charges en vol. Les charges qu'il accumule. Eh bien, par temps d'orage, il est possible de voir aussi des feux de Saint-Elme se former au niveau des ailes des avions. Voilà. Moi, je n'aime pas trop prendre l'avion par temps d'orage, je n'ai même l'avion tout court, mais bon, si vous avez l'occasion de voir ça, c'est vraiment très joli. Et un dernier exemple, les boules de foudre. Alors ça, c'est... C'est pas une légende. Ça existe vraiment, mais les scientifiques n'en ont jamais vraiment observé. Il y a beaucoup, beaucoup de témoignages qui sont collectés. Et un témoignage que j'ai recueilli personnellement, c'est mon arrière-grand-mère. Mon un grand-mère était un jour chez elle, dans la maison, et ma grand-mère était à l'époque bébé, et elle dormait dans son berceau, dans la chambre d'enfant. C'était un jour d'orage, la fête était ouverte, la fête de la cuisine était ouverte. Et la boule de foudre était rentrée à la fête de la cuisine, à traverser la cuisine, traverser le salon, aller dans la chambre de ma grand-mère, elle s'écrasait au-dessus de son berceau. Et il paraît qu'elle avait le bout du nez un petit peu noir. Donc j'ai eu extrêmement... J'ai eu beaucoup de chance, quand même, parce que par conséquent, je n'aurais pas été là, d'accord ? Donc, voilà. Bon, alors, c'est une conférence expérimentale, assez parlée, assez parlée, on va faire quelques expériences. Je vous propose assez modestement de recréer la foudre à l'air de cette machine. Alors là, je vais demander si on peut baisser un petit peu l'éclairage. Donc c'est une machine de Wimscher. Je ne vais pas trop insister sur le fonctionnement, puisque l'idée, c'est que vous montrez des plasmas, vous pouvez le faire chez vous. Et ça, chez vous, c'est déjà plus compliqué. Ce qui se passe, c'est que je vais actionner une roue, je vais la faire tourner. En tournant, cette roue, vous voyez qu'il y a des petits balais, je ne sais pas si on les voit ici, des petits balais en cuivre, on ne les voit pas. Et bien, ces petits balais viennent frotter contre la roue, ils viennent collecter des charges qui sont envoyées à des condensateurs. Ces condensateurs se chargent, se chargent comme une bouteille qui se remplit, la tension va augmenter et quand la tension est trop forte, le courant passe, on a un arc. Alors, sur ce transparent-là, j'ai mis que dans l'air, pour faire un centimètre, il faut une différence de potentiel d'à peu près 30 000 volts. C'est énorme, c'est une tension énorme. Donc ici, je vais régler à peu près 2 centimètres. Donc, il faut générer 60 000 volts si on veut faire un arc électrique. Et ces machines-là vont jusqu'à 100 000 sans trop de problème. C'est de la haute tension mais le courant est extrêmement faible donc il n'y a pas de risque. Ça secoue mais ce n'est pas dangereux. Évidemment, c'est aussi capricieux comme manip. Voilà. Bon, c'est vraiment... Voilà. Donc là, ça marche. Donc j'ai déjà vu une distance trop grande. Voilà. Donc vous voyez, il faut le temps que ça se charge et dès que c'est chargé, ça se décharge. Voilà. Donc là, ce sont des mini-éclairs qui sont toujours pensés à décharger à la fin parce que sinon, si on touche, ça réveille. Voilà. Donc vous voyez la difficulté que j'ai quand même à générer un petit arc et vous imaginez les charges qui peuvent s'accumuler en vrai dans les nuages pour faire les phénomènes qu'on connaît tous. C'est énorme. C'est énorme. Eh bien, figurez-vous que dans les années 1890, ces vieux, ça fait 120 ans, 123 ans, Nikola Tesla, il avait à Colorado Springs aux Etats-Unis, il avait installé cette machine et vous voyez un peu la taille des arcs. Il faut 30 000 volts pour faire 1 centimètre. Alors, faisons les calculs. Donc là, on est dans l'air. La tension nécessaire dépend du gaz, mais dans l'air, c'est 30 000 volts. On a à peu près 4 mètres de distance. Alors, 30 000 fois 4 mètres, ça fait 12 millions de volts. Et en 1890, il y a 123 ans, Nikola Tesla produisait 12 millions de volts. Et même aujourd'hui, c'est dur à faire. Vous voyez, la difficulté que j'ai à faire un petit arc d'un centimètre. Donc, c'est extrêmement... Cette personne était un génie. C'est un vrai génie. Donc, cette manipula, vous ne pouvez pas la faire chez vous. Par contre, là, je vais vous montrer comment on fait une boule de foudre ou quelque chose qui s'apparente à une boule de foudre. Alors, cette manipula nécessite un four à micro-ondes. Vous l'avez. Alors, c'est un four à micro-ondes normal à ceci près que j'ai enlevé le plateau en verre. Je ne veux pas qu'il y ait de rotation. Bon. Qu'est-ce que je vais faire ? On vous a toujours dit qu'il ne faut pas mettre de métal dans un four à micro-ondes. Moi, je vais en mettre un. Et puis, je vais mettre une pointe. C'est une pointe de graphite. C'est une mine de crayon. D'accord ? Elle fait 3 centimètres de long. Alors, je la place et je vous dis pourquoi elle fait 3 centimètres de long. Je la mets au milieu de mon disque de métal. Voilà. C'est mon dispositif. et je vais le mettre dans le four à micro-ondes à puissance maximale. 800 watts. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Je vais vous expliquer ce qui va se passer. Donc, le four à micro-ondes, le système va produire des micro-ondes. Alors, ces micro-ondes ont une fréquence de 2,45 gigahertz. En longueur d'onde, ça fait 12 centimètres. À peu près 12 centimètres. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais votre four à micro-ondes, la cavité micro-ondes a des dimensions qui sont un multiple de 12 centimètres. C'est-à-dire qu'elle fait à peu près 24 centimètres de haut, 36 centimètres de large et autant de profondeur. Et ces dimensions permettent d'avoir ce qu'on appelle des ondes stationnaires représentées ici. Alors, je suis désolé parce que les slides sont un petit peu coupés. Je peux peut-être couper le PowerPoint pour vous montrer. Voilà. Voilà comme ceci. ondes stationnaires, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, vous savez tous qu'on fait tourner les aliments dans le micro-ondes de manière à ce que le chauffage soit homogène parce que dans un four à micro-ondes, on a ce qu'on appelle des points chauds. Et ces points chauds sont toujours au même endroit. Donc, il faut vraiment que les aliments tournent si on veut chauffer de manière homogène. Eh bien, ces points chauds sont situés à un quart de longueur d'onde, trois quarts de longueur d'onde et ainsi de suite. Donc, on a un point chaud à 3 centimètres, un autre à 9, etc. Donc, moi, je prends une pointe qui fait 3 centimètres pour me mettre dans ce point chaud. J'ai besoin d'y être. Donc, maintenant que j'y suis, je vais demander de baisser la lumière et vous allez voir ce qui se passe quand on met ce genre de système à pleine puissance. Il ne faut vraiment pas hésiter à mettre la pleine puissance. Sinon, ça ne marchera pas. Alors, et ce n'est pas dangereux. C'est impressionnant, mais pas dangereux. Pas la peine de le faire trop longtemps non plus. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez vu ? Vous avez vu une espèce de flamme, on va dire que c'est une flamme, qui montait et une autre qui ressurgissait, ainsi de suite. Maintenant, je vais finir, je vais vous montrer, ce n'est pas une boule de foudre. Pour faire une boule de foudre, il faut la piéger. Il faut piéger le plasma. Alors, je vais mettre un bécher par-dessus. Seulement, c'est un bécher kamikaze parce qu'il a de très fortes chances d'exploser. Parce que le plasma est un, au bas mot, 2000 degrés. Alors, il va chauffer, mais il ne va pas chauffer de manière homogène. Il va chauffer très fortement au sommet, pas à la base. Les contraintes thermiques vont le faire exploser. Mais, comme ça, au moins, vous aurez vu ce que ça donne. Alors, est-ce que le four est endommagé ? Est-ce que c'est mauvais pour le four ? En fait, pour endommager un four à micro-ondes, il faut le faire fonctionner à vide. Parce qu'un four à micro-ondes a besoin de donner son énergie à quelqu'un. Et là, le plasma a récupéré cette énergie. Si jamais il n'y a rien dans le four à micro-ondes, l'énergie rebondit et retourne à l'envoyeur. L'envoyeur, c'est le système ici qui génère les micro-ondes. Il va chauffer, chauffer et griller. Donc, pour détruire un four à micro-ondes, il faut le faire tourner à vide. Mais le plasma ne le détruira pas puisqu'il prend l'énergie pour lui. Donc, je vais remettre une pointe parce qu'elle est évidemment détruite par l'expérience. Alors, ça marche avec n'importe quel type de pointe. Vous pouvez mettre un clou, mais je vous le déconseille. Parce que si vous mettez un clou, je l'ai fait une fois, le clou est en acier. L'acier fond et on a des projections de métal liquide dans le four à micro-ondes. Et ça, ça s'incruste évidemment et puis après, ça ne part pas. Alors que là, avec une pointe en carbone, au pire, on va faire du CO2 ou ce genre de choses, le plasma d'oxygène. Dans l'air, on a de l'oxygène. L'oxygène sous forme de plasma, c'est extrêmement agressif. On va faire du CO2 et puis c'est terminé. Donc, je remets ma pointe. Alors, je ne sais pas si on voit, je vais essayer de montrer vraiment. Et je mets un béchet et je mets deux petits bouchons en liège simplement pour stabiliser le béchet. Pour pas qu'il... Parce que sinon, il va tomber. et je n'aurai pas l'effet que je veux. Voilà, c'est quelque chose d'extrêmement simple, ça ressemble à ça. Ouais, c'est pas compliqué. Donc, je vous dis, ça va sûrement faire boum. Mais bon. Si ça marche. Pleine puissance. C'est parti. Alors, le plasma, met plus de temps à s'allumer. Voilà. Je l'ai coupé pour protéger mon béchet. Vous avez vu. Je ne l'ai pas laissé exploser. Pour vous. Voilà. Sinon, il faut ramasser les bouts de verre à la fin de l'expérience. Donc, voilà. Pour finir sur les plasmas naturels. Voilà. Donc, ils sont magnifiques. Ils sont partout. Je vous ai montré comment grossièrement faire de la foudre et des boules de foudre. Les choses intéressantes, vous voyez que les aurores boréales se produisent aussi sur d'autres planètes. Par exemple, sur Saturne. Elles ont une autre couleur parce que simplement, comme l'atmosphère est différente, le plasma a une couleur différente. Et donc, ma collègue, Farzi Arifi, va vous présenter les plasmas qu'on sait produire. Alors ça, c'est Hollywood, évidemment. C'est un vrai plasma. Je vais vous montrer les plasmas produits par l'homme. ici, ce que vous voyez dans ce diagramme, en abscisse, vous avez la densité électronique parce que le plasma, chaque plasma est caractérisé par deux paramètres très importants. la densité électronique que vous voyez en abscisse, c'était très important parce que les électrons constituent à la fois la source d'énergie et le réactif. Donc, c'est très important de connaître combien d'électrons on a. Et puis, en ordonnée, vous avez la température des électrons ou leur énergie. Donc, exprimer ici, par exemple, en degrés Kelvin. Et donc, vous voyez ici schématiser les différents plasmas dont a parlé Jérôme. Donc, vous voyez le vent solaire ici, avec une certaine température, c'est-à-dire énergie et une certaine densité électronique. Et puis là, vous avez les éclairs, par exemple, qu'il a montrés également. Donc, dans les plasmas de type artificiel ou produit par l'homme, il y a deux catégories différentes. Il y a ce qu'on appelle les décharges de type froid, ce qu'on appelle la décharge luminescente. Et puis, les plasmas de type thermique. Donc, vous voyez, ils ont à peu près la même température électronique, mais la densité des plasmas thermiques est plus importante que les décharges de type luminescente. Donc, vous voyez ici le soleil également. et il y a juste, je voudrais insister sur un plasma très important sur lequel il y a un consortium international qui est en train de travailler dessus à Kadarache. C'est le programme ITER pour faire la fusion thermonucléaire et donc créer un plasma qui est encore plus énergétique au niveau de température, mais moins dense par rapport au soleil. Voilà. Donc, pour faire la comparaison entre les plasmas froids et les plasmas thermiques, vous voyez bien que la température des électrons est à peu près dans la même gamme de températures, même si les plasmas froids en énergie des électrons sont plutôt vers 40 000 K et les plasmas thermiques plutôt vers 10 000 K. Et par contre, la différence importante qui existe, c'est au niveau de la température du gaz qui reste, qui peut rester complètement froid, c'est-à-dire on est à la température ambiante, c'est possible avec un plasma de type froid et donc je vous montrerai qu'il y a des applications parce que justement la température est complètement froide et donc ici vous voyez l'exemple des tubes fluorescents que Jérôme va vous montrer tout à l'heure, c'est un exemple de plasma froid et puis ici vous avez des exemples de plasma thermique qui est par exemple une ampoule d'un vidéoprojecteur qui est à 5000-6000 K donc c'est très très chaud et puis vous avez l'application de la sudure où on utilise donc un arc pour un arc qui est un plasma thermique qui est une application très importante dans le domaine des plasmas. Alors, on utilise des plasmas froids partout donc pour la physique donc on voit bien par exemple pour l'éclairage c'est quand même un plasma froid qu'on crée dans un tube qui est sous vide pour les loisirs donc les 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 placements les écrans en plasma et puis en propulsion spatiale donc on utilise le plasma dans le domaine des satellites donc on voit que le plasma est utilisé. après vous avez l'utilisation des plasmas en chimie pour la dépollution donc de l'air de l'eau mais également de la terre qui est souillée par exemple par des solvants etc. par des polluants est utilisé pour la stérilisation et en médecine et également pour la fonctionnalisation et l'activation des surfaces donc Dia va vous présenter une manip sur les traitements par exemple des matériaux polymères qui sont destinés à la fabrication des pare-chocs de voitures les mêmes types de matériaux et puis également vous avez l'application d'élaboration des nouveaux matériaux par exemple dans le domaine de photovoltaïque ou ce qu'on appelle les matériaux des verres intelligents qu'on a on utilise dans les bâtiments qui ont des propriétaires très intéressantes alors donc sur ce diagramme vous avez les trois phases solide, liquide, gaz dans un abac de température en fonction de la pression comme Gérôme vous a expliqué donc en montant la température donc on passe d'un solide à un liquide et ensuite un gaz donc il y a une analogie entre ce diagramme de phase où la température et donc la bac montre la température en fonction de la pression et ce diagramme-là qui permet à partir d'un gaz d'obtenir un placement c'est ce qu'on appelle le diagramme de Pachène et là vous avez la même chose en ordonnée vous avez la tension qui est une sorte d'énergie que vous apportez au matériau enfin au plasma pardon excusez-moi en fonction du paramètre pression fois la distance interélectrode parce que le plasma donc artificiel on le crée dans un milieu confiné donc voyez bien qu'il faut une certaine énergie là vous avez un gaz il faut une certaine énergie pour passer d'un gaz à un plasma donc un milieu ionisé donc voyez bien qu'il y a une similitude entre les deux corbes alors maintenant comment on fait un plasma de quoi on a besoin pour faire un plasma dans un laboratoire il faut apporter d'abord il faut un gaz donc il faut un gaz il faut apporter de l'énergie à un gaz donc de préférence vous avez vu on a la possibilité dans la loi de Pachène montre qu'à basse pression c'est plus facile d'allumer une décharge et donc il faut une source électrique donc un générateur de préférence alternative mais ça peut être une décharge de type continu et puis vous avez besoin des électrodes donc mais pas tout le temps parce que justement Jérôme vous a montré qu'on n'a pas besoin de faire un plasma dans un four à micro-ondes donc sans électrodes donc ce qui va se passer c'est que vous appliquez donc un champ électrique une différence de potentiel entre ces deux électrodes et donc il faut une certaine tension pour que pour allumer le plasma et cette tension comme je vous ai montré sur la courbe précédente dépend de la pression fois la distance interélectrode et donc c'est comme ça qu'on va déclencher un plasma dans l'espace interélectrode alors comment ça se passe vraiment donc on a un gaz ici par exemple de l'argon on va on a des électrons primaires donc on va appliquer un champ électrique entre les deux électrodes et l'électron va réagir avec l'argon donc pour donner argon plus plus deux électrons et donc cette cascade de collision va continuer donc on va avoir de plus en plus d'électrons donc on va avoir cette avalanche électronique qui permet de maintenir et avoir un plasma entre les deux électrodes alors maintenant la question que je vous pose c'est d'où viennent ces électrons primaires par le rayonnement cosmique donc vous avez toujours un petit peu d'électrons partout dans cette salle par exemple vous avez une densité d'électrons de l'ordre de 10 puissance 6 électrons par centimètre donc vous voyez vous avez toujours une petite quantité de ces électrons primaires donc maintenant je passe de nouveau la parole à Jérôme qui va vous parler d'une autre manip une boule à plasma alors pour cette expérience là qui est extrêmement simple alors vous avez vu cet appareil fonctionner depuis tout à l'heure peut-être me mettre derrière en fait est-ce qu'on pourrait baisser un petit peu la lumière pour bien voir alors cet appareil là on peut tous se la procurer dans le commerce dans les boutiques fantaisie ça vaut une trentaine d'euros la question de savoir c'est comment ça fonctionne donc en fait comme vous l'a dit Farzy dans ce récipient on a un gaz il se trouve qu'ici c'est un mélange d'eau et non pourquoi ? parce que c'est plus facile d'allumer clair beaucoup plus facile et puis il y a une pression qui est très très basse vous voyez 0,005 atmosphère donc une basse pression c'est mieux aussi on a une alimentation électrique qui est cachée à l'intérieur en fait vous voyez les chiffres 10 000 volts en fait ce genre de système on a toujours un petit transformateur comme ceci on fait rentrer du 12 volts mais ici on a une bobine qui élève la tension jusqu'à à peu près 10 000 c'est l'ordre de grandeur donc il faut une haute tension pour allumer ces filaments de plasma et puis évidemment les deux électrodes celle qu'on voit c'est la boule au sommet et celle qu'on ne voit pas c'est celle qui est cachée dans la base une électrode cachée dans la base elle est bien là elle existe mais on ne la voit pas alors maintenant vous avez tous vu que quand on met son doigt dessus on forme un filament qui est beaucoup plus lumineux en fait le plasma donc ici il est sous forme de filament et en fait un plasma transporte des charges électriques et il veut absolument les évacuer ces charges électriques se répartissent sur la surface de la sphère mais quand je touche avec mon doigt j'offre ma propre surface donc j'offre plus de surface donc le plasma peut amener plus de charge et donc le filament est plus lumineux voilà en gros dans les grandes lignes le principe ce genre de système on peut le trouver j'ai jamais trouvé ça dans le commerce mais on peut avoir différentes couleurs vous voyez ça peut être blanc ça peut être vert et ça on joue simplement sur la composition du gaz ici c'est néon-xénon c'est bleu et rouge krypton pur c'est blanc et là c'est un mélange néon-xénon-crypton qu'on ne voit pas et ça donne quelque chose de vert donc ça peut être très très esthétique mais bon je ne vais pas vous montrer que ça puisque ça ce n'est pas une expérience vous en doutez bien je vais vous montrer toujours pour revenir à Nikola Tesla vous voyez il a une ampoule dans la main et il n'y a aucun fil électrique et c'est une ampoule qui n'est pas trafiquée il n'y a pas de parce que des gens ils m'ont dit oui mais il y a sûrement une pile dans le manche dissimulée non non c'est pas ça alors je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe là par contre il va falloir éteindre je sais qu'on joue beaucoup sur les lumières alors et même un peu plus c'est possible parce que voilà très parfait merci là on voit bien donc c'est un tube qu'on appelle tube à néon et pourtant il n'y a pas de néon dedans d'accord ça c'est une pour une raison historique les premières lampes à néon avaient vraiment du néon elles donnaient une lumière orange c'était pas terrible comme éclairage donc maintenant on a changé la composition et ce qui est important c'est que comme je vous ai dit on a des charges électriques qui se répartissent à la surface de la sphère donc on a un champ électrique qui est présent et c'est suffisant pour allumer un tube à néon ordinaire simplement en l'approchant je ne vais même pas toucher vous voyez il s'allume chose intéressante on peut montrer que les plasmas sont plus durs à allumer qu'à entretenir regardez là il est éteint j'approche il s'allume mais un plasma fait tout pour ne pas mourir donc je l'écarte il réajuste son potentiel à l'intérieur pour rester en vie au bout d'un moment ça ne marche plus vous voyez les plasmas sont plus durs à allumer qu'à entretenir et maintenant pour l'expérience qui suit j'aimerais avoir un volontaire allez-y alors c'est une bonne question il y a de l'électricité qui circule à l'intérieur du tube donc oui il y a une dissipation d'énergie électrique dans le tube mais c'est extrêmement faible si c'était fort je ressentirais quelque chose en tenant le tube dans les mains donc oui il y a une dissipation d'énergie alors monsieur ce qu'on va faire on va faire une expérience tous les deux on va voir si le courant passe entre nous je pense que oui je pense que oui alors vous allez simplement tenir on va baisser la lumière parce que là ça ne va pas être très lumineux alors vous pouvez tenir deux secondes je change de slide pour vous expliquer ce qui se passe voilà ce qui va se passer c'est que là je mets ma main mais il ne se passe rien parce que pour l'instant je suis au point numéro 1 la distance entre nos mains est trop grande et moi j'ai besoin de revenir dans ma courbe de Pachet dans ma jaune assurée donc je vais changer la distance entre les électrodes nos mains sont des électrodes donc je vais me rapprocher me rapprocher me rapprocher là ça marche et maintenant que ça marche quand mes plasmas sont plus faciles à entretenir j'ai le droit de reculer je recule je recule voilà ça vaut bien merci voilà et vous ne sentez rien du tout rien voilà c'est ça qui est fantasie on ne sent rien si vous voulez vous amuser avec à la fin de la conférence c'est possible d'accord je vais j'ai terminé pour ces manipulations alors les plasmas ont révolutionné la microélectronique et on peut faire avec le plasma des motifs de plus petite taille donc pour les transistors et donc vous voyez actuellement donc voilà vous voyez la taille des motifs qui sont nécessaires qui ont été gravés dans du silicium d'accord à l'aide du plasma donc là on utilise un plasma qui va graver le silicium sous forme des espèces volatiles pour creuser avec une haute définition actuellement on est de l'ordre de 20 nanomètres pour les motifs d'accord donc c'est grâce au plasma qu'on peut faire ceci donc la gravure sèche alors là vous avez le dépôt des couches minces donc qui ont beaucoup beaucoup d'applications différentes donc on peut parler de faire des panneaux solaires pour les applications bien sûr en énergie photovoltaïque donc là vous avez un panneau qui a été recouvert de silicium amorphe à partir d'un mélange de silane et l'hydrogène donc on arrive à décomposer ceci à basse température et déposer du silicium amorphe sur la surface de ce panneau qui a une dimension à peu près de 2,20 m sur 2,40 m d'accord donc c'est des très très grands panneaux où on peut déposer du silicium amorphe qui est utilisé pour les applications photovoltaïques alors l'avantage des plasmas froids c'est qu'on peut déposer des couches minces par exemple aux applications photovoltaïques à basse température donc on est par exemple un plasma basse pression permet de faire ceci alors c'est pour ça qu'on peut déposer des couches minces sur les matériaux qui sont thermiquement sensibles c'est à dire des polymères donc c'est comme ça qu'on peut faire des panneaux solaires flexibles d'accord donc en utilisant donc là vous voyez par exemple un film de polymère qui a été métallisé pour avoir la première couche après il y a un empilement d'un certain nombre de couches donc là par exemple avec le mélange silane, hydrogène et pH3 donc on peut le doper de type N après non doper après déposer une autre couche d'OPP et puis ensuite enrouler et finir avec l'électrode transparente conductrice qui est constitué de l'oxyde de titane par exemple ou ITO donc sur la surface donc là on a une cellule photovoltaïque enfin un panneau photovoltaïque composé des petites cellules mais sur un matériau qui est flexible donc là c'était l'exemple de plasma basse pression là on va vous montrer un plasma à la pression atmosphérique d'accord donc il y a beaucoup de placements maintenant qui fonctionnent à la pression atmosphérique d'ailleurs DIA travaille dans ce domaine là parce que ça intéresse beaucoup les industriels on n'a pas besoin de faire le vide donc c'est avantageux au niveau prix et coût de la technologie donc là vous avez par exemple une batterie de torches à plasma qui est utilisée pour déposer de l'oxyde de silicium sous forme d'une couche mince quand on parle de couche mince c'est de quelques dizaines de nanomètres jusqu'à une centaine de nanomètres donc c'est vraiment inférieur à un micron et donc de couche d'oxyde de silicium qui est barrière vis-à-vis de l'oxygène et la vapeur d'eau donc là vous voyez par exemple donc le système de plasma treat avec c'est un Annick Montier allemand avec qui on a un partenariat depuis 2006 et ce que vous pouvez voir ici le système qui fonctionne donc où on dépose une couche d'oxyde de silicium à partir d'un hexamétidysluxane par exemple vous voyez bien que juste par effet optique il y a une couche qui se dépose sur la surface là c'est un polymère donc voilà l'épaisseur de la couche qui a été par exemple que nous avons déposé sur de l'acier pour protéger l'acier contre la corrosion atmosphérique alors donc là vous avez un autre exemple l'avantage de ce plasma c'est que ça fonctionne dans l'air donc ça c'est très avantageux pour les industriels et on peut également le monter sur un robot donc ça permet de traiter toutes sortes de 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 complexe comme par exemple un pare-choc de voiture d'accord donc voilà ce qui se passe d'abord vous voyez ici le plasma qui va créer donc la torche là c'est le bus de sortie on introduit de l'air comprimé donc ce qu'on va dire va vous montrer donc on crée dans le plasma des espèces réactives moléculaires atomiques des ions des photons etc alors la première le premier effet c'est c'est que vous savez que tout matériau est recouvert d'une couche de contamination carbonée d'accord donc le plasma a cet effet d'éliminer cette couche de contamination et préparer la surface qui est en dessous pour être fonctionnalisée activée et donc on crée des fonctions par exemple sur la surface de polypropylène ou polyéthylène donc on crée des fonctions polaires genre hydroxyle genre carbonyl ou carboxylique donc là c'est comme ça que la surface la polarité de la surface va être augmentée on augmente l'énergie de surface et ce que vous allez voir ici donc c'est l'exemple de traitement de pare-chocs de voiture et donc vous voyez on traite le pare-chocs de voiture et on applique la peinture tout de suite après une peinture rouge parce que maintenant vous savez que les pare-chocs de voiture ont la même couleur que la voiture donc avant ils étaient noirs ou on a vu maintenant c'est la même couleur donc il faut pouvoir les peindre donc c'est comme ça que ça fonctionne donc là je vais vous montrer l'exemple que Dia Ben Salam va vous montrer sous forme d'une expérience donc vous avez ici ce même type de plasma à la pression atmosphérique on a un film de PET polyester terephthalate qui a une faible mouillabilité il est très hydrophobe donc il suffit de le traiter donc ici vous avez de l'eau avec un petit peu de bleu de méthylène pour vous montrer un petit peu comment ça mouille la surface de ce film de PET donc là vous voyez ici le film non traité qui est trempé dans ce de l'eau avec bleu de méthylène qui ne mouille pas vous voyez bien et un traitement de 150 millisecondes permet de vraiment modifier la mouillabilité de surface donc ça c'est ce que Dia Ben Salam va vous montrer tout de suite merci Farzy donc voici le système de plasmatrite qui est constitué d'une torche plasma avec une buse rotative qui tourne à plus de 1000 tours par minute donc comme dans la vidéo on va refaire l'expérience en direct avec du PET dès le départ si on le prend et qu'on le plonge dans la solution de bleu de méthylène on voit que ça mouille très très peu ça ne mouille pas du tout qu'au final il reste presque rien sur la surface donc on va prendre cette même surface de polyéthylène et on va la traiter par plasma donc là je vais d'abord allumer ma torche plasma ici donc on a besoin d'un peu d'air comprimé voilà donc on a réussi à créer un plasma en soufflant une quantité d'air dans la décharge maintenant je vais passer mon substrat de manière très rapide on a réussi à traiter notre surface couper le plasma et maintenant on va essayer de caractériser la mouillabilité en faisant le même test en plongeant dans la solution de bleu de méthylène donc là la différence de tout à l'heure on voit bien que le bleu de méthylène accroche sur la surface donc en fait elle est due à une énergie de surface qui est augmentée à cause des réactions d'oxydation et de réactions à la surface du polymère voilà merci Farzay une autre application très importante donc c'est des des plasmas qui peuvent aller même dans l'eau donc là c'est une application qui date de en fait l'instituture sous l'eau est connue donc ici vous voyez bien un torche à plasma dans l'eau d'accord donc c'est un torche à haute fréquence qui permet d'avoir un plasma dans l'eau qui est utilisé pour par exemple des applications différentes il y a une des actions européennes qui sont en cours par exemple pour justement étudier ces plasmas dans l'eau par exemple pour le traitement de l'eau formation des nanoparticules là vous avez vous voyez un autre type de plasma dans le liquide et donc ici vous avez une électrode et l'autre électrode elle se trouve ici donc les plasmas sont utilisés dans le domaine biomédical donc là c'est bien évidemment c'est un plasma froid d'accord parce que c'est un plasma qui a une température inférieure à 40 degrés donc vous voyez ça vous pouvez le toucher ça ça fait rien ici et même ces ces plasmas sont traités pour par exemple éliminer les taches brunes qui apparaissent avec l'âge et donc qui a un effet de donc utilisé pour être utilisé justement pour éliminer ce genre de taches un effet oxydant et ça peut aussi une application importante c'est la stérilisation alors ça peut être utilisé pour les micro-puis mais également pour stériliser des fruits et des légumes par exemple pour favoriser la germination et donc les plasmas vous soigneront également un jour peut-être en France mais déjà en Allemagne il y a un autre système à la pression atmosphérique qui permet de traiter surtout des blessures bien avancées très graves que vous pouvez par exemple voir ici d'accord donc vous voyez bien que c'est une blessure qui est bien infectée et un traitement après 15 jours vous voyez que la taille de cette plaie infectée diminuait d'une façon très importante et au bout de 33 traitements donc on voit bien qu'on a une cicatrisation et une élimination de tout au moins une diminution de la taille de blessure et de cette plaie alors il y a un autre type de plasma qui est utilisé l'avantage de ce plasma c'est qu'on peut le transporter via un capillaire donc à l'extérieur et donc c'est utilisé par l'équipe de Jean-Michel Pouvel à l'université d'Orléans et donc c'est une décharge encore une fois à la pression atmosphérique qui est transportée à l'aide d'un plastique souple et donc en fait cette décharge que je vais vous montrer c'est pas un plasma continu mais à l'aide des des caméras très rapides CCD avec une résolution en temps dynamométrique ils ont bien montré qu'il s'agit d'un canon à plasma c'est à dire il y a des bulles qui sont formées ou des balles qui sont formées d'une durée de vie de 75 ns avec une vitesse très très grande 10 puissance 8 cm par seconde et donc ce genre de plasma permet de faire de traiter le cancer et ça ça a été donc testé l'efficacité de ce genre de traitement a été testé sur des souris alors je vous rassure que ces souris sont endormies donc vous voyez ici avec ce système là la souris est endormie et pendant l'expérience et les expériences sont effectuées en respectant les normes éthiques donc au niveau national mais également au niveau européen et donc là vous voyez un traitement du poumon du cancer du poumon ici et le traitement du traitement du cancer du coulon et là je termine cette présentation avec donc pour vous montrer que c'est vraiment efficace vous voyez la taille de tumeur du côlon qui a été diminué d'une façon très nette après le traitement et donc avec ce traitement on peut dire avec un plasma qui permet de faire de l'endoscopie donc on a augmenté de 115% l'espérance de vie des souris donc ceci vous voyez bien ça c'est le contrôle et là vous voyez bien le cas de de la souris traitée voilà donc je vous remercie pour votre attention et donc on est prêt à répondre aux questions s'il y a des questions voilà merci Applaudissements